Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous économique sur Azure TV. J'accueille aujourd'hui Adrien Dupéret, le directeur de Verlingue Méditerranée. Et M. Dupéret, merci beaucoup d'être avec nous depuis Aix-en-Provence pour nous parler de Verlingue Méditerranée. Mais c'est une filiale du groupe Verlingue. Peut-être en quelques mots, que fait le groupe Verlingue comme activité économique ? Bonjour Eric, merci beaucoup de me recevoir. Eh bien écoutez, Verlingue est une société de courtage en assurance. Nous concevons des programmes d'assurance pour le compte de nos clients afin de protéger à la fois leurs activités et leurs collaborateurs. Alors est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres concernant le groupe Verlingue ? Je ne sais pas, combien de collaborateurs au niveau national ? Combien de chiffres d'affaires par exemple ? Quelques chiffres ? Évidemment, eh bien Verlingue c'est 1200 collaborateurs en France dans nos 14 bureaux et aussi à l'étranger puisque nous sommes présents en Angleterre, en Suisse et très récemment nous avons mis les pieds au Portugal avec le rachat d'un courtier en assurance. Verlingue, voilà, est partie prenante du groupe Adélaïde et le groupe Adélaïde, c'est aujourd'hui plus de 2200 collaborateurs. Alors Verlingue et Aix-en-Provence, j'allais dire, c'est une vieille histoire déjà. Il y a six ans, il y avait un bureau de représentation qui était rattaché à la structure lyonnaise du groupe Verlingue et puis tout a basculé avec le rachat de ce groupe Marseillais et Sautier. Oui, vous avez très bien résumé la situation, tout a changé il y a 18 mois lorsque nous avons racheté le groupe Sautier. Le groupe Sautier, c'est une société de courtage en assurance qui, lui, est spécialisée dans les assurances maritimes et transports. Et Sautier est très présent dans l'écosystème régional à Marseille. Nous avons trouvé que c'était le moment idéal pour pouvoir franchir un nouveau pas en créant Verlingue Méditerranée au 1er janvier 2021. Et désormais, Verlingue Méditerranée, c'est plus de 35 collaborateurs, à la fois des généralistes de l'assurance, mais aussi désormais des spécialistes du maritime, du transport, sans oublier nos collègues de Verlingue Immobilier. Alors on peut dire qu'avec cette acquisition, le groupe Verlingue, qui faisait du courtage plutôt classique dans le secteur de l'assurance, maintenant étoffe sa panoplie avec du courtage en direction du transport et notamment maritime. Exactement, exactement. Verlingue, historiquement, est un courtier généraliste qui s'adresse aux entreprises, à la fois les PME, les ETI et les sociétés du CAC 40. Et puis ce qui a changé au fur et à mesure, c'est que nous sommes spécialisés dans certains secteurs d'activité. Un exemple est le maritime et le transport. Un autre est l'immobilier, l'assurance des sociétés de l'immobilier, mais aussi le médico-social ou le secteur de la pharma. Alors Adrien Dupéret, vous êtes le directeur de Verlingue Méditerranée, je le disais en commençant cette émission. Vous avez parlé de 35 collaborateurs aujourd'hui installés à Aix-en-Provence. Est-ce que vous avez des ambitions d'embauche, de collaborateurs, de commerciaux ? Quel est votre plan d'action pour cette montée en puissance de Verlingue Méditerranée ? Écoutez, l'objectif est simple. Nous voulons doubler taille dans les 3-4 prochaines années. Et pour ça, en effet, nous avons recruté et nous allons continuer à recruter. Nous intégrons des collaborateurs au mois de mars, au mois de mai. Et puis, de manière extrêmement simple, nous allons continuer à recruter des collaborateurs avec des profils plutôt commerciaux dans un premier temps sur les années qui suivent. Et évidemment, nous allons continuer à grandir avec des équipes techniques et nous étoffer. C'est-à-dire plusieurs dizaines de collaborateurs d'ici 5-6 ans ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On a pour ambition de doubler de taille. Donc aujourd'hui, disons qu'on est 35. Si dans 4 ans, on se reparle et qu'on est 70, ce serait absolument merveilleux. Alors si le groupe Verlingue a racheté Esotier, vous le disiez, il y a 18 mois, c'est que j'imagine que le courtage maritime, notamment à Marseille, qui est le premier port européen, dans ce secteur, ça veut dire qu'il y a des concurrents. La feuille n'est pas blanche, la feuille n'est pas vierge. Quels sont vos concurrents ? Et quels sont les atouts comparatifs de Verlingue-Méditerranée, Esotier, versus vos concurrents ? Écoutez, en fait, Esotier est extrêmement fort en maritime et transport. Ce sont des professionnels reconnus sur le territoire national et notamment à Marseille. Concernant nos concurrents en région méditerranéenne, ils sont, je dirais, de trois types. Nous avons d'abord, et nous sommes une terre d'agents généraux, c'est-à-dire des agents qui sont liés à une compagnie d'assurance. Nous avons aussi des courtiers régionaux de plus petite taille, je dirais. Et nous avons ensuite des courtiers à dimension nationale. La plupart, d'ailleurs, des courtiers nationaux sont présents à la fois à Marseille, mais aussi à Montpellier, à Aix-en-Provence ou à Nice. – Alors parmi les avantages comparatifs, vous savez, c'est mes vieux réflexes de théorie économique. Ricardo, le papa des avantages comparatifs, on dit souvent que le groupe Verlingue, l'un de ses avantages, c'est sa méthode de travail qui est plus celle d'une fourmi qui chemine modestement et humblement et qui aime le travail que des coups d'éclat. Je me trompe ? Je ne me trompe pas ? – Non, vous avez tout à fait raison. On va dire qu'il y a trois choses qui nous distinguent sur le marché. D'abord, nous sommes, et il faut le rappeler, un cabinet de courtage familial. C'est important, c'est important parce que tous nos confrères ne le sont pas. Nous sommes à dimension nationale et européenne, première chose. La deuxième chose qui nous distingue de nos concurrents, c'est nos valeurs. Nous avons de très fortes valeurs, en son centre, nos collaborateurs et l'humain. Et moi, en tant que dirigeant, au quotidien, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. La manière dont nos collaborateurs vont grandir dans notre univers. Et puis, la troisième chose qui peut nous distinguer aussi de nos collaborateurs, vous l'avez dit, on est des gens assez humbles. Nous travaillons dans l'ombre et notre objectif, il est double. C'est sécuriser nos clients, sécuriser leur activité, sécuriser leurs collaborateurs pour éviter en fait que l'assurance ne soit que, entre guillemets, de l'assurance. Mais on est surtout là aussi pour prévenir les risques de nos clients. Derrière vous, il y a le logo du groupe Verlin, que j'aime bien, de deux bocaux avec un poisson rouge qui passe d'un bocal à l'autre. Vous, vous êtes là pour vous assurer que le poisson rouge retombera bien dans un bassin d'eau. C'est ça l'idée ? Oui, l'idée c'est la fluidité, l'idée c'est la simplicité. Voilà, le secteur de l'assurance est quelque chose de complexe. On en reparlera, surtout ces derniers temps. Nous, on est vraiment là pour être aux côtés de nos clients, pour que cette chose complexe soit le plus simple et le plus fluide pour eux. Comment s'est passée l'année 2020 pour un groupe comme le vôtre, dans le secteur qui est le vôtre, celui du courtage en assurance ? Et comment se présente l'année 2021 ? Écoutez, on va dire que ça a été une année atypique. On n'a pas à rougir de nos résultats. Nous sommes une entreprise en croissance et je pense évidemment à des secteurs d'activité qui ont été bien plus impactés que le nôtre. Ceci étant dit, nous évoluons dans un marché complexe. Complexe non pas de la part des courtiers, mais les assureurs eux-mêmes vivent une période qui n'est pas simple. C'est un marché tendu, ce n'est pas propre à la France. Internationalement, le marché se durcit pour trois raisons principales. D'abord parce que les aléas climatiques, ça ne devient vraiment plus des aléas. Il y en a de plus en plus et l'impact pour les assureurs n'est pas neutre. Je pense évidemment à la tragédie que notre région a vécue en octobre, avec cette tempête qui a occasionné à la fois des drames humains exorbitants et puis surtout des coups de reconstruction absolument faramineux. Ce genre de situation, nous les vivons, les assureurs le vivent et continueront dans le passé à le vivre. Deuxième chose qui se généralise, ce sont les méga-sinistres, les sinistres que je pourrais appeler complexes et diffus. Je pense aux sinistres de Rouen et à cette usine Lubrizol. Sachez par exemple sur ce sinistre que ça a occasionné plus de 4000 sinistres connexes aux sinistres principales. Et puis la troisième chose qui fait qu'on est dans un marché compliqué, c'est qu'on est dans un marché avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Et l'impact des taux bas chez les assureurs est absolument considérable puisque leurs rendements financiers sont en baisse, plus à ces taux bas. Et pour l'année 2021, ça se présente comment alors ? Tout ça pour dire en effet que le marché est complexe. Pour l'année 2021, ce marché complexe va perdurer. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes face à un marché en pleine mutation où le digital est au cœur de nos problématiques, où on a à la fois des problématiques d'absentéisme extrêmement fortes dans les entreprises qui fait que ce sujet de protection sociale des collaborateurs est vraiment très important. On a aussi une politique cyber qui est vraiment à prendre en considération. sur ce sujet, un mot, la question n'est plus de savoir pour les dirigeants si l'attaque aura lieu, mais quand elle aura lieu et surtout comment je... Là, on parle de cybercriminalité donc. Oui, tout à fait. Alors juste, vous n'êtes pas le représentant évidemment de la Fédération nationale des assurances, mais vous savez que les assureurs ont été montrés du doigt. Il y a des procès qui sont en cours, montrés du doigt parfois même par le président de la République dans des discours en disant mais il faut que les assureurs mettent plus à la poche. Ils ont moins de cynisme, mais ils encaissent les primes. Comment est-ce que vous avez vécu cette mise en accusation ? Écoutez, moi personnellement et nous, Verlingue, on ne l'a pas mal vécu parce que nous sommes, vous le savez, extérieurs à cela. Bien sûr. Nous sommes représentants de nos clients. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a été extrêmement actifs auprès de l'ensemble de nos clients pour être vraiment focus sur la défense de leurs intérêts, pour faire en sorte de pousser tous les dossiers sur lesquels on avait le lead et sur lesquels on pouvait faire avancer les dossiers. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui nous, personnellement, nous a impactés. – Toute dernière question plus personnelle, Adrien Dupéret, directeur de Verlingue Méditerranée. Vous êtes extrêmement jeune, ça se voit. Quel est votre parcours ? Comment vous avez atterri dans notre belle région ? – Écoutez, moi je suis chez Verlingue depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance d'évoluer dans une entreprise qui m'a fait confiance, qui m'a permis de grandir en interne. Et puis, il y a quelques mois, à la fin, au début du confinement, m'a été proposé cette superbe mission que de rejoindre notre région pour pouvoir faire grandir Verlingue avec de fortes ambitions. Moi, c'est une région que je connais très bien, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, dans laquelle j'ai eu beaucoup de souvenirs en tant qu'enfant, puisque j'ai des racines qui ne sont pas tout à fait dans notre région, mais tout proche, puisque j'ai des racines d'origine corse. – Bon, merci beaucoup de toutes ces précisions. Merci d'avoir été l'invité d'EcoAzure, Adrien Dupéret, directeur de Verlingue Méditerranée. Quant à nous, on se donne rendez-vous évidemment dans une semaine pour de nouvelles aventures économiques. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada